Salut copains ! Et coucou ! On se retrouve aujourd'hui pour quelques jours de randonnée dans les Cévennes, par le chemin de Stevenson. On est au pont de Mont Vert, et ce que vous allez voir sur ce chemin, c'est tout ça ! Sous-titrage ST' 501 La bruit fat, c'est un peu bien simple, ce sont des pommes de terre, bien rissolées, avec de la tombe fraîche et de la crème, ça vous donne une bonne envie de vous mettre à table ! C'est bon ! On est heureux aujourd'hui ? C'est une étape un petit peu courte, parce qu'il est 14h, on ne doit faire que l'après-midi. Et on est au départ de Mont Vert qui est derrière moi. Et on va jusqu'à Serres de Musiabol. Il est à peu près 3h, 3h30 pour y aller. Et ça sera l'étape d'aujourd'hui. C'est plutôt sympathique. Ça y est, on est sur le plateau. C'est plutôt très beau. La petite bergerie là, on va dormir ici. On a trouvé notre maison avec une bonne petite vue. Ouais, s'il y a les petites chèvres qui viennent nous réveiller, ça va bien. Langement de décors. On est dans la forêt. Allez Zou. La montée à Fernal. Pour aller jusqu'au col à 1380 mètres je crois. 1400. 1400 presque. On vous ramène là-haut. On s'est caché. Il faut essayer de trouver la biquette. Biquette. Oui. Elle est où la biquette ? Biquette. Wouhou. Allez, on arrive tout haut. Sur la petite vue. C'est reparti. On va par là. Salut les copains. On a trouvé le logement pour la nuit. Improvisé. Pas du tout prévu. Voyez à moi cette belle cabane. Ouais de pas mal. La petite vue. Sympa. La tente aujourd'hui elle sert à rien. Sûrement pour demain. Là on a le petit barbecue. On va être pas mal. Il sera au chaud. C'est le petit bois qui nous attend là-bas. Et ça va être sympa. On se retrouve tout à l'heure pour le barbecue. Les copains, c'est l'heure de se réchauffer au bord du feu. Les copains, l'heure est à l'apéro. Avec une bonne saucisson. On a des petites noix de cajou. Et pour le repas, des magnifiques pâtes bolo pour moi. Et riz poulet pour la piquette. Oh ! Allez, bonne app. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Après une nuée bien au frais dans cette magnifique bâtisse, nous voilà partis pour le deuxième jour de cette randonnée jusqu'à Saint-Julien-d'Arparon, normalement c'est ça. Et on va partir par là. Et on va partir par là. Je crois qu'il y a un passage à guet. Je t'ai pas prévu ça. Comment qu'on va faire ? On fait quoi ? Non. On va prendre la passerelle d'abord, je pense que ce sera mieux. Allez, on va essayer ça. C'est bien parce que celle de gauche, elle est faible. Elle est faible. Elle est faible. Elle est faible. Nouvelle maison avec le beau petit terrain. La petite rivière pour aller pêcher la truite. C'est pas. C'est pas mal. Il fait faim ouais. Allez, on va trouver à manger à Florec. Et bien non, c'est fermé. On arrive à Florec. L'objectif c'est de trouver à manger. Et après, c'est aller mettre les pieds dans l'eau. C'est l'heure du pique-nique avec du petit pain direct du producteur, du petit saucisson, du petit pâté, du petit fromage de brobiou. Et la vue sur le tarm. Allez, bon appare. Je crois que c'est le Kos Méjean là-haut. Il y a un zinzin. 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 Alors que là, il s'est affiché le col du Sapé, où on était ce matin, à 7 kilomètres. Ça m'énerve. C'était la boucle. Le petit bivouac pour la nuit, on va être pas mal. Il y a un zinzin. Allez, fin du deuxième jour. Aujourd'hui, grosse étape. 30 kilomètres. Et on est arrivé à Saint-Julien-d'Arpaon. Un truc comme ça. Maintenant, c'est l'heure de l'apéro. bien mérité. Pour aller dormir après, par là. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Et coucou. Et coucou. Troisième journée. Alors, on va jusqu'à Saint-Julien-de-Calbert. Non. C'est pas ça. On va jusqu'à Saint-Germain-de-Calbert. À Saint-Germain-de-Calbert. À Saint-Julien-d'Arpaon. À presque. Saint-Germain-de-Calbert. On mélange tout. Je sais pas. À peu près, un peu plus de 20 kilomètres, je pense. Si les pieds ne supportent. Voilà. Et si le temps est avec nous. Ça voit un peu le déluge cet après-midi, quand même. On vous remontrera ça. Là, on longe le... Dans la... Mimente. On longe la Mimente. C'est plutôt joli. L'eau, super flair. Et j'aurais pas me baigner aujourd'hui. J'ai vu comment il fait froid. Allez, on repart par là. Alors, on va passer d'une ancienne ligne de cheveux d'un petit peu. C'est le tunnel. Allez ! Wippa ! Wippa ! Wippa ! Ça va se marquer que j'ai mal au pied sur des vidéos. Oui. Oui ! Oui ! Marco ! Je vous montre comment marcher avec des ampoules. On a de la casse de pieds là. Il y a des petites ampoules là partout. Là tu vois, j'ai mis des ampoules et c'est content là. Je ne fais pas d'attaque talons là. On est suivi par un loup. Un loup tout blanc. Il est là. Coucou. Maintenant, c'est l'heure de pique-nique. Saucisson pâte et fromage. Changement d'accoutrement. Sous la pluie. Sous la pluie. Allez. C'était prévu. C'est venu. C'est qui là ? Allons ! On est pas bien là, sous la pluie, avec des belles ampoules. Au moins, s'il y en a eu quoi avant la nuit, il y en aura que c'est terrestre ! à Saint-Germain-de-Calbert et tout à l'heure une surprise nous attend vous allez voir ça après cette belle journée de pluie ça va faire plaisir la voilà la bonne surprise on va être bien là-dedans je te dis bon les copains l'heure est à la tristesse la petite biquette est partie avec un autre moyen de transport avec un trou et je vais continuer l'aventure tout seul je crois que les pieds ne fonctionnaient plus très bien plein d'ampoules donc là, la suite sous la pluie et on va aller jusqu'à Saint-Germain-de-Gare aujourd'hui un peu plus de 20 km donc voilà, bon courage à la biquette et on se retrouve tout à l'heure et on quitte Saint-Germain-de-Gare et on quitte Saint-Germain-de-Gare en main de Calbert c'est parti on grimpe je viens de passer 30 minutes avec un couple de personnes super sympa si vous voyez cette vidéo c'était super cool qui fait du triathlon on a bien discuté sport c'est super chouette merci à vous pour ce moment là, on arrive à un pont on voit que c'est écrit Saint-Germain-de-Gare 16 km voilà, voilà, ça continue il ne pleut plus tout va bien du coup, si vous voyez cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas ça je pourrais voir connaître on pourrait discuter un peu et suivre aussi vos aventures faut le triathlon à bientôt allez, on continue dans Saint-Etienne c'est parti et ça grimpe bye on traverse le Gardon de Sainte-Croix on traverse au sud d'Aignyret presque la couleur de l'eau on est par là regardez ça ça grimpe dans les bois depuis 30 minutes c'est hyper humide c'est à genre tout est aperçu il y a peut-être des papacailles c'est super bon mais qu'est-ce que ça avance c'est super chaud en plus c'est l'heure de manger bonjour une petite table tout ce qu'il nous faut pour manger à midi ça c'est parfait ça et bon appétit copain comme d'hab saucisson noix de cajou pomme pote le bon croissant du matin bon app allez on repart depuis le col et on descend tout en bas à Saint-Jean dans la pinède là ça va être méga stylé je crois que c'est l'arrivée les copains vers le pont là-bas c'est un tour du quart on a perdu on a perdu sur le tour on a perdu on a reprobé on a sauté jusqu'à ce qu'ils a vu C'est la viguette ? Bravo ! Je fais une citation. Ça va ? C'est cool ! Ça fait bien ? Ouais ! On peut faire des casquettes ? Ça a failli sur le fond là, je suis là-haut. Elle est bien faite ! Salut les copains ! Nous voilà de retour à Pont-de-Mont-Vert. Après 4 jours de randonnée, on a fait 93 km. On a vu tous les temps. Super chouette ! Je vais mettre dans la description en bas la trace. Et aussi le système qu'on a fait pour revenir jusqu'ici. On a pris la malle postale. Je vous mettrai aussi le lien dans la description en dessous. C'était parfait ! Du coup on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, c'est l'heure de la Légo ! C'est l'heure de la Légo ! Ça va aller pour le moment ! Ouais ! C'est gentil ! C'est l'heure de la Légo maintenant ! C'est l'heure de la Légo ! C'est l'heure de la Légo ! C'est l'heure de la Légo ! ...